... Je m'ai demandé de parler de perspective historique. Tâche difficile et je m'excuse par avance de tous les noms de personnes et de structures qui sont investies dans la francophonie dans la région que je n'aurai pas le temps de citer. Alors la francophonie, elle a beaucoup œuvré pour se dégager du poids de l'histoire et des aléas de la diplomatie internationale. Si l'on parle à bien des égards d'un nouvel éveil de l'Afrique aujourd'hui, la francophonie s'efforce à être plus coopérative que jamais. On ne peut que se réjouir du travail qui est mené dans le cadre du réseau francophonéa dont les axes font la part belle à la co-construction, aux échanges, dans le respect de la diversité, axe création et culture, axe éducation et plurilinguisme, dans le souci du partage des connaissances, axe transfert, axe numérique et des priorités environnementales, axe développement durable. La France a fait preuve à la fois d'impérialisme linguistique et de domination linguistique dans ses colonies par le passé, à travers le mythe du français comme langue de civilisation et de l'universel. Il a pu en découler des méthodes pédagogiques qui interdisaient l'usage des langues africaines dans l'enceinte de l'école en Afrique. Dans ce contexte, l'institution a fait de la langue française un outil d'apprivoisement, dans un réflexe d'assujettissement, qui a pu fonder le paradigme colonisation-scolarisation. En réaction, en guise d'insubordination, des écrivains africains ont cherché à se démarquer de cette langue de scolarisation-colonisation par des jeux d'interférences avec leur langue africaine. Ainsi, Amadou Kourouma affirme-t-il à propos de son œuvre d'écriture en français « Qu'avais-je donc fait ? Simplement donner libre cours à mon tempérament en distordant une langue classique trop rigide pour que ma pensée s'immeuve. J'ai donc traduit le malinquet en français en cassant le français pour trouver et restituer le rythme africain. » En revanche, dans le vaste champ de la francophonie hors de France, le français peut aussi être une langue élue, pour ceux dont la francophilie s'affirme face à la domination de l'anglais et la francophonie n'introduit plus ici un rapport de domination vis-à-vis des langues premières. Il appare que son emploi renvoie à la suprématie nord-américaine toutefois, bien souvent, Paris-Coché et intervient donc une nouvelle fois dans un contexte de tension. Ainsi, c'est vers des francophonies apaisées, libérées du poids de l'histoire comme de la géopolitique, que Francophonia aurait à œuvrer dans le sens d'une sociolinguistique de la rupture comme le propose Giovanni Agresti, un concept qu'il expose dans un ouvrage que nous venons de publier au CELFA, aux presses universitaires de Bordeaux, « Le français et ses usages dans l'espace francophone » sous la direction d'Alpha Bari, actuel directeur du CELFA et de moi-même. C'est bien souvent aujourd'hui, à ce rythme africain, d'en parler Kourouma et à celui des langues partenaires que s'accordent les francophonies qui intéressent bon nombre de chercheurs de notre région, qu'ils soient universitaires, chercheurs scientifiques, artistes, parce que la création est aussi une forme de recherche, organisateurs événementiels et acteurs des institutions. culturelles et autres. Pour en donner un exemple, homme de théâtre et metteur en scène, Guy Lenoir, raconte qu'il a rencontré l'Afrique en 1982 lors d'une tournée dans plusieurs villes d'Afrique subsaharienne, jouant, faisant jouer en attendant Godot. Il y découvre une génération d'auteurs, d'écrivains, de dramaturges africains qui interrogent notre rapport au continent, modifiant ainsi sa perception et par son travail la nôtre aussi, donnant à voir à entendre une Afrique moderne et contemporaine liée au corps, à l'âme, au sens et résolument humaine. Cette rencontre avec l'écriture africaine vécue comme une révélation sera la source de sa démarche artistique. Alors, il fonde la structure MC2A, Migration culturelle, Aquitaine-Afrique. Il dit, « J'y développe un projet artistique autour des migrations, dans une volonté de rompre le rapport nord-sud. Par son histoire et celle de l'Afrique, je cite, Bordeaux semble la ville idéale à un tel projet, port d'attache vers le continent. Un projet culturel, mais aussi politique et sociétal. » Cette évolution d'un intérêt de la francophonie vers les francophonies a aussi été accompagnée par le travail des chercheurs scientifiques. L'évolution du centre de recherche, le CELFA, bien implanté dans la région, en est un parfait exemple. Il s'agit de l'un des plus anciens centres de recherche de l'Université Bordeaux-Montaine, fondé en 1969 sous le nom CELMA, Centre des études littéraires maghrébines, qui a connu dès sa création un fort rayonnement sous la direction de Jack Corzani. Le centre s'est ensuite développé à partir de 1993 devenant le CELFA, Centre d'études linguistiques et littéraires francophones et africaines, sous la direction de Messergi Mouatan Galasso, intégrant une dimension linguistique, avec des thèmes qui vont se recentrer sur le français hors de France, alors que jusqu'ici, dans les centres de recherche qui travaillaient sur le français, on travaillait plutôt sur le français de France. Et bien plus encore, le CELFA s'est alors intéressé à la francophonie en relation avec les langues partenaires. Donc ça nous paraît aujourd'hui une évidence parce qu'on parle de francophonie au sein du plurilinguisme, mais le CELFA a fait partie de ces centres qui ont posé les premiers jalons vers cette évolution, incluant l'Afrique, le Maghreb, les Antilles, également l'Océan Indien et le Pacifique, la Nouvelle-Calédonie. Le centre a connu un rayonnement important. Il a fait partie de ces structures qui ont formé l'avenir du français international. Ce pourquoi Mouatan Galasso a défendu dans les plus hautes instances l'idée du français langue mondiale, c'est-à-dire qui peut être parlé dans tous les continents. Cette idée parut alors nécessaire, elle a fait fortune en opposition au concept de diglossie, au concept aussi de guerre des langues défendue par Calvée. Et le CELFA a œuvré plutôt dans le sens d'une hospitalité s'opposant à l'hostilité, à l'idée de coexistence. Il a œuvré dans le sens de la coexistence du français avec les langues partenaires, s'intéressant au concept de convivialité au sein de la sociolinguistique. Le CELFA a accueilli alors de nombreux chercheurs qui venaient aussi pour son centre de documentation, près de 7000 ouvrages qui étaient hébergés à la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine jusqu'à il y a trois ans. Et nous avons, et nous regrettons encore, que les ouvrages aient été retirés, que le centre ait été fermé et qu'ils restent aujourd'hui dans des cartons au sein de la bibliothèque universitaire de l'Université Bordeaux-Montagne en travaux. Philippe Blanchet, au cours d'une réflexion avec Louis-Jean Calvé et Didier de Grobillard, au sein d'un débat épistémologique sur l'étude des phénomènes linguistiques, un siècle après le cours de Saussure, précise que une langue est un système complexe émergeant du processus d'interaction en hélice des trois pôles que constituent les pratiques sociales, les représentations sociales, les institutions sociopolitiques qui se déploient en hélice selon les temporalités, les espaces, les organisations sociales et les interactions de ses acteurs et de sa propre dynamique parmi d'autres systèmes émergents. Si une identité francophone se façonne dans et par la langue française, c'est bien qu'il faut continuer à œuvrer pour une valorisation conjointe des langues du terroir, devenues partenaires du français, dépouillées de toutes les représentations mythiques qui en l'entend escorter la francophonie, qu'elle soit forgée par un sombre gobineau ou par des philosophes des Lumières. Au sein de ces réflexions, l'Aquitaine et le Poitou-Charente ont remarquablement évolué. Les ports de la côte sud-atlantique se sont libérés de l'esprit des attaches aux navires négriers qui s'y sont longtemps amarrés. Des valeurs humanistes y redessinent des relations nord-sud, sud-nord, rampant avec l'unilatéralisme du passé. On témoigne un investissement en une francophonie plurielle, à la fois dans le domaine juridique, médical, de l'information et de la communication, de l'enseignement linguistique, de la littérature, des arts, sans oublier le domaine économique. Investissement dans une francophonie plurielle qui se manifeste par la présence d'organisations francophones et le rayonnement de manifestations qui sont devenues fédératrices, qui renouvellent l'intérêt pour le partage et l'échange interculturel entre la Nouvelle-Aquitaine et les francophonies, la francophonie dans toute son étendue géographique et sa diversité culturelle, jusqu'à la francophonie qu'exprime bien la Rochelle. L'implantation de nombreuses structures liées aux francophonies sur le territoire de notre région tient aussi à la création de ce qui fut un temps, la Nouvelle-France, sur le continent nord-américain. Depuis la Côte-Charentaise, des navires acheminèrent nombre de picto-charentais et autres aquitains qui peuplèrent l'Acadie, le Canada, la Louisiane. Des projets ont mis à l'honneur ce pont de l'histoire régionale entretenant une histoire de la francophonie mettant en jeu des intérêts culturels, également économiques, par le tourisme. On peut donner comme exemple la route de la Nouvelle-France, qui est une route touristique retraçant l'une des plus vieilles artères de l'Amérique du Nord. Elle relie le vieux Québec à la côte de Beaupré sur 57 kilomètres et jouit d'un riche patrimoine bâti, héritier de l'architecture française et anglaise. Et ce projet est issu de la collaboration entre le Québec et la Nouvelle-Aquitaine, conduit par le conseil régional, le conseiller diplomatique du préfet et le syndicat mixte Marraine-Oléron. En outre, pour ces dynamiques culturelles liées aux francophonies, la Nouvelle-Aquitaine doit beaucoup aux territoires précurseurs et leaders qui constituent, que constituent, Limoges et Poitiers. Donnant l'exemple du Festival des Francophonies fondé à Limoges par Monique Blain et Pierre Deboche en 1984, devenu les francophonies des écritures à la scène, qui a accueilli des milliers d'artistes, des centaines de spectacles francophones, a permis à des auteurs et des metteurs en scène de diffuser pour la première fois leur œuvre et a fait germer de nouveaux projets qui relancent à nouveau les francophonies. Le rayonnement en France comme à l'étranger du Festival en Limousin, affirmant son identité francophone, allé aux efforts également de la Bibliothèque municipale de s'inclure dans cette dynamique des francophonies, explique que les institutions se soient fédérées autour d'un avancement dans le projet, la création d'un pôle de ressources pour l'éducation artistique et culturelle qui est consacré aux écritures contemporaines francophones et théâtres, qui offre une riche documentation, un prix aussi, la Boutanzi, et des actions auprès des lycéens qui vont au théâtre. Les implications de Canopée, de la région, de la DRAC, ont donné lieu à un partenariat élargi nommé francophonie, un bien commun. On retrouve notre francophonie partagée au sein de ce projet. Ainsi, au fil du temps, de nombreuses structures ont vu le jour ici et là sur le territoire néo-aquitain, avec l'énergie de personnes-ressources, l'investissement de collectifs d'acteurs sociaux, culturels et scientifiques, ainsi que des acteurs institutionnels. Citant, en plus des équipes de recherche universitaire, les festivals de Limoges, de La Rochelle, d'Angoulême, le festival Lettres du Monde, l'agence Alka, l'OHARA, l'agora francophone, Canopée, le centre du livre et de la lecture en Poitou-Charente, musique de nuit, musique métisse, association, les structures d'enseignement du français, l'Alliance française, les départements universitaires d'enseignement de français langue étrangère, le département français langue étrangère, le DEF de l'université Bordeaux-Montaine, n'est pas en reste. Il est appelé à se développer et à rayonner au sein de la future clé, qui est en construction à 100 mètres ici du centre Condorcet, citée des langues étrangères, du français et de la francophonie, dont la construction s'achèvera à l'automne prochain. Notons qu'à travers ce projet de la clé, qui verra donc très bientôt le jour, on retrouve le paradigme de la francophonie au sein du plurilagrisme. Toutes ces structures et organisations œuvrant autour des francophonies ne sont pas pour autant centrées exclusivement, elles ne sont pas toutes centrées exclusivement sur la francophonie, d'où les difficultés à se constituer en réseau régional, s'inspirant du nom du Centre Dramatique National du Limousin, on pourrait dire que le trait d'union reste à placer. En ce sens, francophonia est exemplaire par les efforts déployés, les énergies mobilisées en faveur d'une mise en réseau des chercheurs de la région pour une collaboration pluridisciplinaire en faveur des francophonies plurielles présentes et à venir. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci. Merci.